... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information. Aujourd'hui, nous recevons Meg Hamadou Soumaï, la secrétaire générale du bureau exécutif régional du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Avec lui, nous allons parler des 48 heures de grève observées par son syndicat. Mais avant de venir à lui, retenez qu'hier, le bureau politique national du parti Loumana a dénoncé l'ingérence du ministre de l'Intérieur dans la vie de leur parti tout en clarifiant la position de Nouman Oumourou. Compte rendu, Hassan Saleh Moustapha et Chebou Disso. Quelques jours seulement après la correspondance du ministère de l'Intérieur reconnaissant comme président par intérim du parti moderne F.A. Loumana, Oumourou Noma, le bureau politique national de ce parti sort pour clarifier les choses. Nous nous disons, Noma n'est pas un président par intérim. Noma a démissionné d'office. Noma a démissionné d'office parce qu'il a fait des fautes graves. Et dans le texte, tout celui qui fait ces fautes-là, tu es exclu. On l'a exclu, on lui a notifié ça par acte de vissier, on a notifié ça au ministre de l'Intérieur, on a notifié ça au procureur pour qu'on ne dise pas que la sanction n'a pas été bien faite. Et malgré tout, on nous dit que Noma est président du parti. C'est comme si notre sanction n'a pas de valeur. Alors ça, c'est une violation de l'article 10 de la Charte des partis politiques. Parce que la Charte des partis politiques dit que l'organisation, le fonctionnement des partis politiques se fait conformément aux dispositions de leur statut et de la démocratie. La tentative de déstabilisation du parti Noma n'aboutira pas selon le bureau politique national du parti qui se dit d'ailleurs prêt à se battre pour préserver la cohésion et la quiétude qui ont toujours prévalu au sein du parti. Que nous n'acceptons pas que Noma soit membre de notre parti, il a démissionné du parti, il ne revient plus. Deuxièmement, si vous voulez le garder comme président du parti, il n'a pas de mandat. Le mandat qu'on lui a donné est mort depuis l'arrêt de la cour d'appel de 2017. C'est la loi qui le dit. Si au vu de tout cela, il ne se corrige pas, nous allons dire au ministre de l'Intérieur qu'il porte atteinte à l'ordre public. Parce que si vous refusez d'exécuter les conséquences des décisions de justice, c'est vous qui portez atteinte à l'ordre public. Le bureau politique national de Loumana confirme la déchéance du président par intérim ou mort Noma tout en dénonçant l'injection du ministère de l'Intérieur dans cette affaire. Monsieur Megha Hamadou Soumela, bonsoir. Bonsoir. Donc à l'issue des 48 heures de grève qui ont été observées par votre syndicat, pouvez-vous nous rappeler brèvement les motifs de cette grève et quel bilan en avez-vous tiré ? Merci M. Sissé et merci le groupe Lavari pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur cet état de fait. Il vous souviendra que nous avons dans plusieurs déclarations donné des ultimatums à nos autorités afin qu'elles puissent donner satisfaction ou bien qu'elles puissent donner suite favorable à nos revendications. malheureusement, elles ont observé, n'est-ce pas, le silence, le mythisme et c'est ce qui nous a amenés à déposer un préavis de 48 heures à l'an du 13 au 14. Et je vous informe que ce préavis n'est qu'un préavis de grève d'avertissement. Et ce préavis comporte à son sein dix points. Le premier point, vous avez le paiement des pécules à terme éché parce qu'il vous souviendra que dans un communiqué conjoint gouvernement, cause Niger-Sinaceb, le gouvernement a pris l'engagement de payer les pécules de nos camarades au même moment que les fonctionnaires. Trois ans après, cela n'est que des chimères. Et nous avons également demandé au gouvernement le retrait pur et simple de nos camarades de Niger-Post. Parce que dans un communiqué du gouvernement, ils avaient dit qu'ils allaient amener nos camarades à Niger-Post pour leur permettre d'avoir un fichier fiable. Ça fait aujourd'hui plus d'un an que nous attendons ce fichier-là qui jusque-là n'est pas prêt. Et nos camarades sont en train d'être escroqués à Niger-Post parce qu'au début, quand ils étaient partis là-bas, le gouvernement nous a fait savoir que les ouvertures de comptes sont subventionnées et qu'il n'y aura pas de retenue de comptes. Au sixième mois, nous avons constaté qu'ils ont commencé à prélever ces tenues de comptes-là qui s'élèvent à 1 400 francs. Et au dixième mois, ils ont imposé à nos camarades d'épargner 3 000 francs. Donc, croyez-moi, nous sommes des enseignants. Quand nous avons constaté que c'était du vol, ils ont purement et simplement demandé à nos camarades de se désengager. Or, nous, nous savons que nos camarades n'étaient jamais engagés pour ouvrir, n'est-ce pas, ces épargnes-là. Et demander à quelqu'un de se désengager, ça veut dire qu'il s'est déjà engagé en amont. Je relève que c'est vraiment une escroquerie. Et cette escroquerie-là, il va falloir quand même que nos autorités mettent fin à cette pratique-là. Le troisième point, c'est la question des rappels salaires. Les rappels salaires sont bloqués, les incidences financières sont bloquées, tout est bloqué. Tout ce qui est question d'argent est bloqué. La troisième et la quatrième question, c'est la question du recrutement. Mais ceci, c'est le président de la République, lors de sa prestation de serment, avait dit et avait pris l'engagement qu'il va recruter chaque année à la fonction publique. Ça fait six ans, depuis 2014, que des enseignants contractuels n'ont pas accédé à la fonction publique. Il a fallu l'année passée, quand nous avions commencé à mettre la pression, qu'ils ont dit qu'ils vont recruter 500 agents contractuels à la fonction publique. Et ces 500-là ne vont concerner que ceux qui sont frappés ou bien ceux qui sont presque arrivés à la limite d'âge, c'est-à-dire au-delà de 45 ans. Les camarades ont déposé des dossiers, plus de 13 000 dossiers ont été déposés à la fonction publique. À l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas eu ce recrutement-là. Même la présélection n'est pas sortie. Le cinquième point, c'est la question de nos camarades qui ont été résiliés pour avoir boycotté l'évaluation illégale du ministre Martin. Ils sont au nombre de 470. Nous exigeons du gouvernement leur réintégration. Parce que la fonction publique, à travers des arrêtés, a sélectionné ces camarades-là. Donc, entre la fonction publique qui est là pour les agents et le ministère qui n'est qu'un agent, un ministère employeur, ils doivent quand même se dédire et revenir à des meilleurs sentiments. Donc, voilà un certain nombre de points sur les 10 que j'aurais quand même voulu détailler à l'intention du public. Maintenant, face à la non-réactivité du gouvernement à l'endroit de vos doléances, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre ? Bon, je dois quand même profiter de votre antenne pour remercier très sincèrement les militantes et les militants d'ISINASEP pour avoir exécuté ce mot d'ordre. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes au niveau de la région de Niamé, mais je me permets quand même de me prononcer à l'échelle nationale où nous avons eu à rassembler, n'est-ce pas, le bilan de la grève région par région. Et nous vous disons très honnêtement que le bilan est satisfaisant parce que ça va au-delà de 80%. Et nous osons espérer que ce préavis-là n'est qu'un préavis d'avertissement. Et vu ce que nous avons constaté, l'engouement, la détermination de nos camarades, ce mouvement va se durcir le jour à venir, Inch'Allah. Et maintenant, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit du gouvernement et également à l'endroit de vos militants ? Bon, l'appel que moi j'ai à lancer, ça ne devrait même pas à l'intention du gouvernement, parce que le gouvernement s'était engagé à honorer des engagements, il doit exécuter. Mais l'appel que nous avons à lancer en tant que structure syndicale, c'est à l'endroit de nos militantes et de nos militants. Ils doivent se convaincre d'une chose, que personne, j'ai dit bien personne, ne fera ce combat-là à leur place. Ils seront seuls maîtres de leur destin. Et c'est pour ça que nous leur avons dit, au cours de nos sensibilisations, au cours de nos assemblées générales, que seul le combat libère, seul la lutte paie. Et ils ont compris ce message-là. Malgré les intimidations, malgré les menaces de certains inspecteurs zélés, de certains directeurs ou directrices zélés, ils ont quand même pu braver ces menaces-là et ils se sont exécutés. M. Meg Hamoud, merci d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce journal, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey a organisé ce matin, à la mosquée de l'Université Abdelmoumouni de Niamey, une lecture de 5 courants, à la mémoire des martyrs du 9 février 1990. Compte rendu Hamza Saku et Chebou Gissot. L'Union des étudiants à l'Université Abdelmoumouni de Niamey, une fois de plus dans sa démarche innovante, a effectué une séance de lecture du 5 courants pour le repos éternel des martyrs et pour une paix durable au Niger. La lecture du 5 courants de ce matin rentre toujours dans le cadre des activités commémoratives du 9 février, que comme vous le savez, nous avons commencé depuis le 9, et qu'aujourd'hui nous avons décidé d'organiser cette lecture du 5 courants afin de faire une prière collective ensemble avec les camarades, au niveau de la grande mosquée de l'Université Abdelmoum de Niamey, pour le repos éternel des martyrs de nos martyrs en paix, parce que nous avons décidé de le faire non seulement pour les martyrs du 9 février, mais aussi pour tous les martyrs qui nous ont succédé, mais également pour les martyrs qui se sont sacrifiés dans le cadre de la lutte que notre pays est en train de mener contre l'insécurité depuis un certain temps. Et également cette lecture du 5 courants, nous avons décidé de le faire en tant que comité exécutif pour que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant continuent à régner au sein de notre université, en particulier, mais également au sein du pays en général. L'Union invite tous les scolaires de la ville de Niamey à répondre massivement à la marche de recueillement prévue ce lundi au cimetière de Yantala. Le maire de la commune de Karma a procédé ce matin en présence de plusieurs autres habitants à la pose de la première pierre de la plus grande mosquée de Karma, initiée par des ressortissants vivant à l'étranger. Compte rendu Ismaël, Moumouni et Sardou Domi. Permettre aux fidèles musulmans de Karma de pratiquer le désamplier de l'islam dans une somptueuse mosquée, c'est la volonté affichée par la diaspora. Ainsi, cette cérémonie marque le lancement officiel des travaux de construction de la plus grande mosquée à Karma. Les ressortissants du village de Karma résidant à Lomé sont eux qui ont eu l'initiative de construire cette grande mosquée. A leur initiative, ils ont formulé leur demande aux ressortissants de Karma à Niamey, à Karma même. Donc, d'un commun accord, on a conjugué les efforts et nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment une mosquée de 815 mètres carrés pour avoir une capacité de 1100 personnes. Donc, en deux étapes, ce qu'on appelle le Ré de ceci, avec une contenance de 750 âmes et le haut avec une contenance de 350. Donc, les deux font 1100 la contenance de la mosquée. M'incha'Allah, c'est une mosquée qui est dans un endroit qui a été gracieusement offerte par un ressortissant. Cette initiative de ressortissants de Karma n'a pas laissé indifférents les responsables, coutumés. Quand on parle d'une mosquée, je pense que c'est trop fort. Et c'est pour cela que je me réjouis de cette initiative des gens du village de Karma pour la construction de cette mosquée vraiment de grande capacité. et vous avez vu l'architecture aussi. Donc, je ne peux que les encourager, je ne peux que les féliciter, que le tout-puissant bon Dieu puisse les accompagner. Les ressortissants invitent les bonnes volontés à les appuyer afin que leur mosquée puisse être opérationnelle. Je salue particulièrement ceux qui ont déjà fait des gestes très essentiels, ceux qui ont fait des promesses qui vont certainement honorer et lancer un appel vibrant à tous ceux qui, pour l'instant, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu réagir. Nous prions Dieu que chacun ait la possibilité de contribuer à la hauteur de ces moyens, à la hauteur de l'entreprise, parce que mobiliser 150 millions et plus, ce n'est pas une chose facile. Après avoir posé la première pierre, les responsables administratifs et coutumières de la localité ont rappelé qu'il faut achever la mosquée appartient à tous les musulmans. La salle de réunion de l'hôtel Dar es Salaam de Tera a servi de cadre hier au lancement officiel des activités de l'ONG PSD Halasi. P-Sécurité, Développement Halasi, une organisation non-gouvernementale apolitique qui oeuvre pour la promotion d'un avenir radieux des populations. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Khalid Bourema. Les populations nigériennes en général et celles de la région de Tilabiri en particulier connaissent depuis un certain temps une insécurité grandissante transécutive au terrorisme compromettant toute action de développement. Ainsi, mûs par le souci d'être utile à leur communauté et au-delà à l'ensemble du pays, un groupe de jeunes patriotes décide volontairement de la création d'une organisation non-gouvernementale mettant en avant une approche participative responsable des communautés à la base. Cette ONG dénommée Halasi, qui veut littéralement dire protégée en langue locale, nourrie de nobles ambitions. Élargir les possibilités de participation au développement communautaire en appuyant les initiatives sociaux et économiques. Mobiliser les ressources humaines et financières en faveur du développement participatif des communautés à la base dans un cadre de partenariat stratégique durable. favoriser le développement, la promotion de micro et petites entreprises créatives d'emplois et génératifs de revenus et contribuer ainsi à la promotion d'un développement durable. développer et promouvoir le degré d'adoption et d'appropriation de l'approche du développement participatif à travers le renforcement des capacités des organisations communautaires à la base. contribuer à une meilleure pratique de gestion des ressources naturelles pour un développement intégré d'Europe à la base en vue de l'amélioration des écosystèmes agro-silvopastéraux. proposer des plans de médiation pour prévenir les conflits consolidés de la paix et la cohésion entre les communautés. définir des stratégies d'information, d'éducation, de communication et de conseils pour le changement de comportement et de repos une conscientisation des populations à la base sur les causes d'une insécurité et ses conséquences méfacent sur la paix et le développement. Paix, sécurité et développement Hallasi étant une organisation apolitique qui ne vise que l'épanouissement des populations n'a laissé en marge aucun leader d'opinion en l'occurrence des aînés du terroir qui l'a vu naître. Ainsi, la présente cérémonie qui marque le lancement de ces activités est parrainée par le haut représentant du président de la République président du MNSD Nassara et pour marraine Madame Wafi représentée par Madame Ousmane Fatouma. Quant à la présidence d'honneur de cette ONG, elle échoua au sieur Karyo Mahamadou qui se réjouit du choix porté sur sa modeste personne tout en prenant l'engagement de s'investir coréen pour l'atteinte des nobles objectifs assignés au PSD Hallasi. Nous les guiderons. En leur prodigant, les sages conseils puissent Dieu nous donner mille opportunités de leur tendre la main, de leur tendre l'oreille et de leur ouvrir nos cœurs d'anciens. Bon vent à vous, adhérentes et adhérents de Hallasi. Suivez le labeur dans la complicité résolument intelligente et efficiente des gens de bien. Merci sincèrement pour la confiance et l'honneur et restons ensemble. Procédant au lancement officiel de l'ONG PSD, le premier responsable politique de la région du fleuve n'a pas manqué de saluer la vennama de Hallasi qui, selon lui, vient à point nommé. Car il constitue un moyen important d'atténuation de la vulnérabilité de nos populations face aux effets néfastes de l'insécurité. C'est pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité des autorités administratives coutumières, cadres techniques et les populations bénéficiaires pour qu'ils s'impliquent davantage aux activités de l'arbitre ONG. Un appel auquel nous manquerons sans doute pas de répondre favorablement toutes les filles et tous les fils des zones d'intervention de l'ONG Hallasi voire de l'ensemble du pays pour la noblesse des objectifs à elle assignée. Dans l'éthique, la transparence, le professionnalisme, l'expertise et la qualité, l'ONG PSD Hallasi nourrit l'ambition d'être une référence en matière de la consolidation de la paix, la promotion de la sécurité et le développement durable des communautés à la base. Il n'est jamais trop tard pour devenir un écolier et l'exemple de l'école passée réunissée par l'établissement scolaire Marek le démontre à travers la récupération de jeunes déscolarisés ou qui n'ont jamais été à l'école. Détails dans le reportage qui va suivre. Cette assemblée de personnes assises en cercle qui fait penser à une causerie soulable à parable et d'une singularité toute particulière. En effet, sont ainsi côte à côte des élèves issus de l'école de la passerelle qui a été initiée le 15 octobre 2009 au sein de l'école Marek située au quartier Niamey 2000. L'école de la passerelle, pour ceux qui ne le savent pas, est une sorte d'école de la deuxième chance qui permet aux élèves déscolarisés ou qui n'ont jamais été à l'école d'avoir l'opportunité d'intégrer un parcours scolaire. Ali Hamane Soumane, directeur de l'école de la passerelle Marek, précise le but visé. C'est des enfants de 9 à 12 ans. Ces enfants-là, nous les recrutons à partir de la base que ces enfants-là ont. 9 à 12 ans, mais c'est des enfants qui n'ont jamais été à l'école dans un premier temps. dans le second temps, les enfants qui ont été déscolarisés. Donc, à partir de là, je disais, c'est durant une année. Donc, on a fait l'expérience après une moyenne, donc on les transfère dans les écoles publiques où ils poursuivront leur excursus scolaire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les cas de Sakina Haroun Abouri, Madina Jibo et Murtalla Moustapha qui sont respectivement en classe de première A, terminale D au collège d'enseignement secondaire de Niamey 2000 et en section maths, physique et chimie de l'université Abdelmounoun de Niamey prouvent à suffisance le rôle positif joué par l'école de la passerelle. Je suis venue moi-même à l'école. J'ai retrouvé le professeur qui inscrit les élèves. Je l'ai dit, j'aime l'école. Depuis mon enfance, mais on ne m'a pas inscrit. Maintenant, j'ai entendu parler de l'école passerelle. Je voudrais vraiment savoir comment même écrire mon nom. Je ne sais pas comment l'écrire, mais par la grâce de Dieu et de l'école passerelle. Maintenant, je peux m'exprimer en français et je peux écrire tout ce que je vois, je peux lire et je peux écrire. Vraiment, nous remercions l'école passerelle parce que grâce à l'école passerelle, nous avons pu un changement dans notre vie. Nous avons passé de lettré à lettré. Vraiment, nous remercions l'école passerelle. L'école passerelle est l'école de la seconde chance. C'est l'école à travers laquelle les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école une première fois auront une deuxième chance de venir étudier à l'école. On fait des années de formation. Après 4 ans du CEG, j'ai obtenu mon BPC. Ensuite, faire le lycée jusqu'à avoir le baccalauréat. Aujourd'hui, je suis étudiant à l'université Abdelmoumoun de Niamé à la faculté des sciences et techniques la section MPC. Je viens de l'établissement à Marek. Je remercie vraiment le Marek. Sans le Marek, je ne serais pas étudiant aujourd'hui. Je ne saurais pas ce que ma vie aurait deviné sans l'école passerelle. Plus encore, l'école passerelle de Marek a été un tremplin pour certains de ses élèves pour apprendre un métier. L'exemple de Nafis Khalidou qui est devenu couturière et Abdelsalam Oumaru mécanicien. Je vous remercie de la section MPC. Je vous remercie de l'établissement de son que l'on parte de ici. Ils lient leurs expériences donc à cause de nos décours de candidat. Ha! Comp Tyler ! aussi en termes de résultats engrangés par l'école de la passerelle de Marek, il est tout simplement positif et le coordonnateur de ce projet, Ali Abdoulaye, se réjouit en ces termes. Mon grand plaisir c'est de le voir tous et toutes tellement motivés à continuer l'école, à relever le défi et ils ont en tête qu'ils ont à servir un Niger et qu'ils sont une génération qui doit répondre à un rendez-vous. Et c'est cela qui me donne un vrai pincement de joie au cœur et qui me donne encore l'envie autrement de me donner encore pour que ces enfants-là et tous ceux qui leur ressemblent, dont les parents à un certain moment n'ont pas eu le moyen d'assurer leur scolarité et qu'eux-mêmes sont pétris de volonté de vouloir davantage réussir, mais surtout rester solidaires pour aider d'autres enfants à sortir de cette situation non enviable et qu'ils ne méritaient pas. L'initiative de l'école de la passerelle de l'établissement scolaire Marek mérite tous les encouragements et une rédynamisation de ces activités qui appellent le concours des autorités en charge de l'éducation. Plus qu'une seule école de la passerelle de Marek, c'est plusieurs qu'il faut implanter à travers tout le pays. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !